... Retrouvez Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Vous êtes en Haute-Loire, je le rappelle, à nos auditeurs, à Boisset précisément. Et parmi les choses que vous avez redécouvertes en arrivant à la campagne, Fanny, en Auvergne notamment, c'est la notion d'entraide et de solidarité. Clairement, clairement. C'est simple, depuis que j'habite en Auvergne, depuis le mois d'avril dernier, donc j'ai eu davantage d'interactions sincères qu'en 10 ans à Paris. Je pourrais vous citer toutes les personnes qui nous ont filé un coup de main depuis qu'on est arrivés. Il y a eu Marie-Thérèse, il y a eu Chantal et Gérard, Magali, Fabrice, Hervé, Myriam, sans oublier la semaine dernière Bernard qui m'a recueillie chez lui quand j'avais plus de réseau chez moi pour faire la chronique. Et puis d'aider le maire du village. Je pourrais vous citer les 300 habitants. C'est ça, vous pourriez, pardon Fanny, aller sur tout le village. Combien d'habitants à Boisset ? 300. 300 boissetous qui sont tous généreux avec leur temps, car ici c'est un principe, une façon d'être qui fait qu'on se sent bien à la campagne, qu'on n'est pas du tout isolé tout seul dans son coin. Je me suis vraiment aperçue que cette propension à l'entraide est une valeur du monde rural encore d'actualité à l'heure où les réseaux sociaux ont su planter le contact humain. L'entraide et les savoir-faire dont nous pourrions avoir de plus en plus besoin, Fanny, dans un monde où il y aura moins de pétrole, un accès aux ressources naturelles plus aléatoire. D'où l'intérêt de cultiver la solidarité, Mathieu, le sens de la débrouille, et aussi la redécouverte des travaux manuels qui est plus qu'une tendance en ce moment. Cela devient un besoin dans nos sociétés ultra dématérialisées qui nous a poussés à plus de sédentarité et à de la paresse intellectuelle sur certains aspects. Nous sommes en ce moment à la recherche de palpables, de tangibles, de concrets et à explorer aussi toutes ces potentialités que nous portons en nous, les fameux talents cachés. Vous Mathieu, on le sait tous que le matin vous excellez dans la conduite de vos interviews, dans l'animation radio, mais je suis sûre que vous avez d'autres cordes à votre arc. Je fais une très bonne blanquette. Ah ça c'est pas mal, c'est pas mal, et ça peut servir, ça peut servir surtout dans l'avenir. Je sais que vous jardinez aussi, ce sont des savoir-faire. Vous savez, c'est le dimanche matin. Oui mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et il y a aussi une certaine notion thérapeutique derrière tout ça. Une thérapie qu'utilisent tous ces naufragés du burn-out actuellement. Il y a beaucoup de reconversions, selon l'INSEE, plein de métiers qui reviennent au goût du jour. Les potiers, les pâtissiers, les tourneurs fraiseurs, charpentiers, ébénistes, éleveurs, permaculteurs, souffleurs de verre, apiculteurs et j'en passe. Et dans un monde où tout est en train de basculer, à l'aube du fameux effondrement, dont on entend parler un peu partout, il semblerait judicieux et même stratégique d'opérationnaliser les savoirs et de se sortir les doigts du clavier d'ordinateur et de nos smartphones pour apprendre à faire, Mathieu. Et réapprendre à faire, c'est une question de bien-être et peut-être même une question de survie. Et puis on va saluer à travers ce message Fanny, Marie, Thérèse, Chantal, Gérard, Magali, Fabrice, Hervé, Myriam, les habitants de Boisset. La chanson de Patrick Bruel, vous savez. Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé. Voilà la place des grands hommes évidemment. Merci Fanny Agostini.